Jésus qui revoit sa position Dans ce cas-là il n'est pas réductible pour moi à Dieu Alors la nature du Christ, là-dessus je suis très classique dans ma théologie C'est qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu Chalcédoine qui devait être en concile de Chalcédoine 451 Et la plupart des églises d'ailleurs adhèrent à ça Même si en réalité je pense que dans la plupart des églises protestantes, catholiques Je connais moins le monde orthodoxe On a toujours plus insisté sur le côté divin que le côté humain Puis à la fin du 19ème siècle dans les courants libéraux du protestantisme On est revenu plus au côté humain Mais pour moi j'aime cette idée qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu Avec une part de mystère parce que je ne sais pas comment ça se mélange tout ça Mais en tout cas il est les deux Donc il n'est pas que Dieu Voilà Théologie officielle de l'église depuis 2000 ans Voilà Maintenant on peut en avoir une autre, on adore l'hérésie En fait les deux hérésies sont simples C'est ce qu'elles appellent du monophysisme C'est-à-dire c'est d'oublier une des deux hérésies Donc les plus courants c'est les monophysites spirituelles je dirais C'est-à-dire ils disent Jésus c'est Dieu lui-même sous une apparence humaine C'est-à-dire en fait c'est Dieu qui se déguise en homme Mais en fait à l'intérieur c'est Dieu avec toutes ses variantes Certains disant que Jésus c'est Dieu qui prend possession d'un corps sans âme En fait où Dieu prendrait la place de l'intelligence et de l'âme du Christ En fait c'est un corps piloté par Dieu Donc ça c'est une théologie monophysite qui a été condamnée par l'Église Et l'Église ayant toujours dit dans ses conciles successifs Qu'en Jésus-Christ il y avait une volonté, il y avait une âme créée Qui avait une volonté propre qui était la sienne Qui avait une identité propre qui est la sienne Et qui n'est pas celle de Dieu Simplement il est un homme parfait, parfaitement uni au Dieu véritable Donc a priori sa volonté coïncide avec celle de Dieu Avec des moments où il peut y avoir des petits écarts Comme quand il dit non pas ma volonté mais la tienne à Chetsemane Ça laisse supposer que c'est pas tout à fait évident Et puis donc ça c'est les monophysites spirituelles Qu'on a appelées sous différentes formes On les a appelées des patripatiens Parce qu'on dit dans ce cas Ils font souffrir le Père sur la croix Et la théologie officielle dit Dieu ne meurt pas sur la croix Puisque Dieu est au ciel donc il ne peut pas mourir sur la croix On les a appelées aussi les modalistes Et en disant le Christ est un mode de l'existence de Dieu Tout cela on les a brûlés aussi, condamnés, ils ont bien fait On les a appelées aussi les sabéliens On les a appelées aussi d'autres choses que j'ai oubliées Et puis alors il y a les monophysites dans l'autre sens Effectivement tu les as évoquées Comme les libéraux du XIXe Qui eux considèrent Jésus comme homme seul Et qui réduisent la dimension divine Alors ceux-là ils sont moins présents En général on considère que c'est les hibionites Alors les hibionites dont on peut penser Que c'était d'ailleurs parmi les premiers chrétiens Puisqu'on voit des traces d'une pensée hibionite Donc monophysite humaine dans les actes des apôtres Par exemple le premier discours de Pierre au moment de la Pentecôte Est totalement monophysite Quand il dit Jésus-Christ, deux points, cet homme mis à part par Dieu Donc là on est dans une théologie Enfin il ne part pas de haut Il dit un homme mis à part par Dieu C'est tout à fait, il part de l'humain Et puis il y a des intermédiaires un petit peu C'est ceux qui me tentent le plus Si vous voulez savoir ma tendance hérétique C'est les adopsianistes, les nestoriens Alors les adopsianistes, il y en avait encore un certain nombre Il y avait une église nestorienne je crois en Irak Et je crois que Daesh a dû tuer les derniers assez récemment Il en reste quelques-uns mais pas beaucoup en effet Donc il ne reste plus que moi bientôt Jusqu'à ce que Daesh ou le Covid me tuent Et donc les nestoriens étaient adopsianistes C'est-à-dire qu'ils disaient en fait Jésus c'est un homme qui est né homme Mais qui a été adopté comme fils de Dieu Par Dieu au moment de son baptême C'est-à-dire qu'il est devenu fils de Dieu Au moment du baptême Parce que au moment du baptême Il y a une voix qui vient du ciel Qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection La plupart des bons théologiens comme toi Disent c'est une sorte de rappel Dieu arrive et il dit Bon les gars je vous préviens C'est mon fils depuis 30 ans déjà Mais vous ne le savez peut-être pas Donc je vous avertis Et les nestoriens disaient C'est une parole d'adoption C'est-à-dire c'est au moment de son baptême Que Dieu fait de Jésus son fils Et donc il devient Christ à ce moment-là D'où ce qu'on appelle la théologie adoptionniste Donc je vous ai dit Nestorius c'était adoptionniste 3-4ème siècle je ne sais pas quand vers là Et il y a eu une église nestorienne en Orient Donc est-ce qu'il y a encore des nestoriens aujourd'hui ? Si vous le savez Je crois qu'il y a encore des nestoriens Je crois que Daesh en a tué beaucoup Mais il y a encore pas mal d'églises monophysites Quand même Il y a l'église apostolique arménienne Il doit y avoir des Monophysites côté Dieu Côté Dieu Bien sûr côté Dieu Enfin on ne va pas rentrer dans les détails Parce qu'en fait C'est souvent plus un problème politique Qu'un problème théologique Puisqu'en fait on s'aperçoit Qu'au moment de Calcédoine Les églises qui vont se détacher En 451 Donc après Jésus Christ bien évidemment Les églises qui vont se détacher Et rester Enfin Et devenir monophysites Ce sont des églises Qui sont à la A la frontière de l'Empire Donc ça les arrangeait bien Ça leur permettait de dire Avec leurs voisins Pour les Arméniens Les Perses en l'occurrence Non non mais nous On ne se mélange pas avec Rome Comme ça on arrive à vivre À peu près bien avec les Perses Vous voyez d'ailleurs On n'a pas la même On n'a pas tout à fait La même conception Il y a Enfin bon Souvent d'ailleurs Mais c'est Ce n'est pas une nouveauté La religion et la politique Peuvent se mêler Et parfois Des positions théologiques Sont dictées Par des Par des positions politiques Bon En tout cas Ils ont bien vécu Avec les Perses Un certain temps Donc très bien Que cette variété D'hérésie possible Simplement vous donne le droit D'avoir votre propre position Sur le sujet Je crois que c'est ça Qui est intéressant C'est que Vous voyez depuis 2000 ans Ça oscille entre Jésus-Homme Et Jésus-Dieu L'Église de Rome A essayé de se mettre au milieu Évidemment Une medio stat veritas Ou virtus Mais en tout cas Ça vous donne la totale liberté Vous d'être d'un côté ou de l'autre De pousser Jésus du côté de l'homme Ou de pousser Jésus du côté de Dieu Poussez-le du côté Où vous vous trouvez bien Et ce sera très bien comme ça Bien